Et je vous dis à plus tard ! Ouais, je le laisse allumer en fait. Et bah du coup on en parlait, voilà Ghost Valley 3 avec ses trous dans le parquet en plein milieu là, complètement le zbol ce niveau. Jamais très facile à appréhender. Avec un skip à mon avis que Ghost ne s'amusera pas à prendre pour jouer safe. Alors effectivement on voit pas trop mais il y a des parties du parquet en fait qui sont plus foncées. Et qui du coup provoque en fait des dérapages intempestifs, ce qu'on appelle le parquet ciré. Alors pour les noobs comme moi qui n'ont jamais beaucoup joué à Superman de cartes, c'est vraiment un gameplay particulier qui n'a absolument rien à voir avec tout le reste de la série. À part éventuellement Super Circuit sur Game Boy Advance qui s'en rapproche quand même pas mal par contre. Mais voilà donc l'inertie en fait du jeu est vachement plus marquée que les autres épisodes. Et en fait les drifts qu'on active en laissant LR appuyé donc en sautant et en retombant permettent effectivement de gagner de la vitesse avec des boosts c'est sûr comme dans les précédents. Cependant les déplacements en fait en sortie de drift en fait on continue de dériver. Il y a une inertie vraiment énorme et du coup on va ressauter pour se recadrer bien en face. Et c'est vraiment un type de gameplay très très particulier. C'est très addictif d'ailleurs d'arriver une fois qu'on commence à maîtriser en fait le système des dérapages et des jumps pour bien se recaser c'est très très plaisant à jouer. C'est vrai qu'au début quand on vient par exemple des Mario Kart d'après on est vraiment perdu en général. C'est vraiment pas normal.